C'est plus rigolo, mais c'est vraiment un cas qui m'est arrivé. Typiquement, je les ai là, vous avez vu la taille de la clé USB. C'est un module émetteur, radio 433 MHz, et le module récepteur. C'est des trucs rigolos qui coûtent un euro pièce, ces petits modules, qu'on broche direct dans l'USB, c'est le circuit imprimé qui est assez épais. Et qu'on peut programmer, alors il y a 1 kilo octet de code, on ne fait pas de l'angularité. Mais bon, c'est marrant parce qu'on peut se faire de l'IOT à pas cher, à 2 euros pour le coup, c'est rigolo. Il y a maintenant des environnements de développement qui sont pas mal pour le faire. Donc ça, c'est marrant parce que c'est des modules radio, de base, de base, de base, comme ça n'existe plus. C'est l'émetteur, soit il émet, soit il ne fait rien. Donc la notion 0,1 est un peu ambiguë, c'est juste qu'il y a un signal d'émis ou pas. Le récepteur, il sort 0,1, et heureusement pour nous, il sort aussi la valeur de l'intensité du signal radio que lui, il a pris pour essayer de dire, c'est un 0, c'est un 1. Mon problème, c'est que le soft, il est trivial, j'ai un 1 envoyé, j'allume l'émetteur, j'ai un 0, je ne l'allume pas. Et de l'autre côté, si j'ai du signal, je dis que j'ai un 1, si je n'en ai pas, je dis que j'ai un 0. Ça ne marche pas du tout, ça foire complètement. Il y avait systématiquement des erreurs, début du message, et puis des erreurs un peu aléatoires. Donc là, au début, c'est les différences que j'ai notées, ça le ferait bien en shell, ça. C'est typiquement, si j'allais le faire trois fois, je le fais en shell, mais alors là, je n'hésite pas. Donc au début, il y a pas mal d'erreurs, et puis après, il y a d'autres erreurs. Et en fait, on ne remarque pas forcément de suite, mais on va le voir après, que c'est quand il y a des CII de 1 ou des CII de 0, qu'il y a à nouveau des erreurs dans le flux de données. Non, je ne comprenais pas, j'ai essayé de niveau soft, je ne suis pas possible, j'ai vérifié trois fois le câblage, non, il était nickel, je me suis dit, c'est le module chinois, 2 balles, il devait être foireux. Et non, en fait, c'est juste que moi, je ne connaissais pas encore assez bien la radio, ça va un peu mieux maintenant. J'ai sorti l'oscilloscope, c'est là, outil de débugage qui n'est pas banal, mais qui est intéressant, qui m'indique, au niveau du récepteur, le signal radio qu'il perçoit. Donc quand il n'y en a pas, c'est zéro, et là, je n'en avais pas, je ne les mettais pas, et le signal, il passe de zéro, il monte, paf, un. Je dis, c'est quoi cette embrouille ? Et l'acronyme que je n'ai pas vu sur mon module radio, c'est qu'il y a un module AGC, Automatique Game Control. Ça fait un sale mot, mais en fait, ça marche exactement comme nous, avec une chaîne IFI. On a une entrée, on ne sait pas si elle est bien branchée, ou si n'importe quoi, l'entrée, l'iPod, il est en train vraiment de sortir du son ou pas. Qu'est-ce qu'on fait naturellement ? On augmente le volume. Parce qu'on se dit, peut-être que le signal n'est pas fort. Et quand le truc, il arrive, on redescend parce qu'on s'arrache les oreilles. Là, en fait, c'est ce qu'il fait. Le module récepteur, il n'a pas moyen de savoir si quelqu'un émet ou pas. Parce que l'émetteur, il peut être très très loin, donc le signal, il peut être très petit. Il peut être très près, très fort. Donc lui, ce qu'il fait, par défaut, il augmente jusqu'à avoir, grosso modo, 50% de zéro, 50% de zéro. En fait, il lit le bruit. Et il sort du bruit. Donc là, nous, on émet dedans, c'est cuit, on est noyé dans le bruit. De toute façon, il sature, comme une chaîne IFI. Si on met plus de volume, au moins, ça ne marche plus. Par contre, on a des données pourries. Solution, soft. Donc ça, c'est le bruit. Le récepteur. Au niveau de l'émetteur, avant de causer, il ne faut pas envoyer son message de suite parce qu'il sera noyé dans le bruit. On lui envoie plein de 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. En fait, ça correspondrait au début de la chanson que vous écoutez. Il y a un moment où c'est un peu pourri. C'est-à-dire qu'au moment où ça vous casse les oreilles, vous baissez le volume jusqu'à un seuil à peu près acceptable. Et là, vous écoutez la musique. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on envoie des 0,1. Ça permet au système de gain de savoir qu'est-ce que c'est que le 1 et qu'est-ce que c'est qu'un 0. Puisque par défaut, calibrage, c'est exactement ça. C'est la calibration du niveau de volume, finalement. Problème annexe, c'est elles sont où mes données, du coup ? Parce qu'on envoie le préambule. Là, visuellement, on a l'impression « Ah, c'est bon, j'ai mes 0,1. » Sauf que les 0,1, il y en a un certain nombre qui se sont fait bouffer avant pour faire la calibration. Donc si on envoyait 10, 0,1, il ne faut surtout pas au niveau récepteur de se dire « C'est au dixième que j'ai mes données. » À ce moment-là, on est en train de bouffer des données. Donc là, on a un problème de... Ouais, le 0,1, il permet de calibrer, mais on ne sait pas quand ça commence. Ça, c'est réglé avec un start symbol. C'est-à-dire qu'on décide... On envoie suffisamment de 0,1. Donc ça, ça se voit très bien. L'ostiloscope, ça prenait 30 millisecondes pour qu'il se calibre. L'AGC est bien calibré au bout de 30 millisecondes. À partir de là, on sait qu'on envoie un 0, il a un 0, et qu'on envoie un 1, il a un 1. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met un symbole de départ arbitraire. Là, c'est de c'est 0,1. Je ne sais même pas ce que ça fait en décimale. Il fut un temps où je le lisais en décimale directe. Je ne pratique plus, ça ne sert plus à rien. Donc en fait, c'est juste un code qui dit « début de signal ». C'est le Roger de fin, mais au début. Alors oui, il ne faut pas envoyer comme code. Ceux qui connaissent un peu le binaire et l'hexadécimal, ce n'est pas les bons codes à envoyer. Parce que ça, ça se traduit par 0,1,0,1. Donc pour le coup, on ne saurait pas où se trouve le début du signal. Donc on envoie n'importe quel octet, mais qui marque le début du signal. On se dit « ouais, c'est bon ». Ben non, ça ne marche pas. Ça marche bien au début, mais ça ne marche pas à la fin. Là, typiquement, on envoie une grande série de 1. Donc ça, c'est ce qui est mis. On avait des 0, on se met à émettre. On envoie plein de 1, parce qu'il se trouve que nos données, il y a plein de 1. Et au récepteur, le truc, il dégringole. Donc il sort des 0. On n'envoyait que des 1, et d'un coup, il sort des 0. C'est quoi ce souk ? Logique. Là, GC qui nous mord à nouveau. Là, GC, c'est « gain » et « offset ». C'est logique. C'est la même façon que nous, quand on fonctionne dans une salle qui a un bruit ambiant. À un moment, on fait abstraction. Grosso modo, on n'entend que les sons qui sont supérieurs au bruit ambiant. Là, l'AGC, il fait pareil. C'est-à-dire que s'il voit qu'il y a un appareil électromagnétique qui pollue dans l'environnement, s'il voit qu'il y a un son assez fort, moyen, il va l'utiliser comme étant de 0. Et c'est exactement ce qui se passe là. On envoie des 1, des 1, des 1, des 1. Au bout d'un moment, il se dit, « Personne qui émet, c'est juste un signal bruité. » Il n'est pas assez fûté. Plus exactement, il n'y a aucun moyen physique de savoir que ce n'est pas finalement un bruit ambiant qui envoie un signal assez fort. Et donc, en fait, il le fait dégringoler et il l'utilise à nouveau. Ce niveau-là devient le niveau 0. Et c'est pour ça que non, ils ont une tête de 0. Et donc, pour les vieux de la vieille, vous avez peut-être déjà vu, typiquement, on doit l'apprendre, je ne sais pas si c'est le cas encore à l'école, Manchester. Donc, au âge Manchester, c'est utilisé dans tout ce qui est communication radio. Alors, il y a des variantes à Manchester, mais c'est le principe. Tout ce qui est radio, fibre optique, dès qu'en fait, on a un support de données 0.1 qu'on doit encoder dans de l'analogique. L'analogique, c'est un signal continu. Et grosso modo, on a même l'optique où on pourrait s'attendre à ce que c'est du 0.1, en fait, ça reste sous une forme pseudo-analogique. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, plutôt que de coder, d'envoyer direct des 0 ou des 1, la grosse ruse, c'est vieux, Manchester, je pense que ça a dû être imaginé quasiment avant l'informatique. On dit qu'on va envoyer une transition 0 vers 1 pour coder le 0, par exemple, ou 1 vers 0 pour coder le 1. Donc, ce n'est pas con du tout, parce que quand on envoie une série de 1, une série de 1, on a décidé que c'était du 1 qui tombait à 0. Donc, du 1 qui tombe à 0, du 1 qui tombe à 0, du 1 qui tombe à 0. Alors certes, on est obligé de remonter entre les deux. Au niveau de la lecture, on en prend 1 sur 2. Donc, ce n'est pas bête, parce qu'en fait, on est certain de ne pas envoyer un signal. On ne peut pas envoyer un signal continu, puisque ce qu'on regarde, c'est dans quel sens va le signal. La petite ruse, c'est qu'il ne faut pas tous les prendre, sinon ça n'a aucun sens. Il faut prendre 1 sur 2 du signal de début. Un petit aparté, les baud rates qu'on voit là, soit on les connaît, quand il faut attraper le signal qui monte ou le signal qui descend, c'est fixé. Il faut bien que les deux appareils, et en fait, ce n'est quasiment jamais le cas, est vraiment la même horloge. C'est-à-dire qu'ils décident de faire du 56 kb, quand c'était des modems, 56 000 fois par seconde. S'il y a un petit flottement, il y a un moment, les trucs vont se décaler et vous allez obtenir du bruit. C'était des problèmes qu'on avait. Alors, il y a des systèmes de synchronisation, ainsi de suite. On peut aussi le déterminer au début. Moi, c'est rigolo, je m'amusais à faire mon protocole super bas avec les 0.1 qu'on envoyait au début. Ça, on sait à quelle fréquence, à quelle vitesse émet l'émetteur envoie des données. Voilà. Alors, conclusion, c'est rigolo parce que ça va un peu plus loin. C'est un bug qu'on a vu au niveau logiciel, qui était insoluble au niveau logiciel. Là, pour le coup, alors, RTFM, mais à coups pas. Mais bon, les modules, c'est vite fait. On se dit, je ne pense pas plus que ça, j'envoie du 1, je m'attends à avoir du 1, et du 0, je m'attends à avoir du 0. Non, c'est des modules radio qui ne font pas ce boulot-là. La majorité travaille des couches plus hauts, dans les fameuses couches réseau OZI, ISO, et s'occupent déjà de faire ce boulot-là. Donc, grosso modo, on a des modules un peu plus perfectionnés, un peu plus modernes. On envoie un, il va envoyer une transition, et l'autre côté, il va prendre la transition, il va le remettre en 1. Vu de l'extérieur, on a l'impression d'envoyer du binaire. En fait, ce n'est pas du binaire, c'est de l'analogique avec des transitions, et tout ce système de codage qui va avec. Donc, alors, selon le milieu où on travaille, je pense que quand on est au niveau d'un serveur web, on s'en fout, on est sur des couches tellement au-dessus, qu'il y a déjà toutes les couches du dessous qui nous garantissent que ce qu'on a envoyé n'a pas été corrompu ou a été corrigé, et ainsi de suite. Mais, on retrouve quand même ce problème-là, potentiellement dans la vie de tous les jours, au moins ça peut-être vous sera utile si le reste ne l'est pas. Il y a des tas de problèmes avec ces trucs-là. Typiquement, le PC est un peu loin sous la table, on achète une rallonge USB pas chère chinoise, le câble électrique a une résistance. Donc en gros, on va envoyer d'un côté 0,5V, et à l'arrivée, on va récupérer 0,3V. 0,3V, c'est foireux, 3,2V. Selon la vitesse où on transmet, selon plein de critères, ce qui fait qu'au bout, on aura un USB qui va déconner, on ne comprendra pas pourquoi. Prenez des câbles courts et des gros câbles. Si vous avez des problèmes avec votre Raspberry qui communique mal ou qui reboote, parce que lui, d'un coup, il allume son module Wi-Fi, il fait un appel de courant. Le courant, il ne passe pas si bien parce que votre câble USB, il est tout faiblard et il a du mal à faire passer les électrons. Il ne va pas avoir assez de jus et il va rebooter. Alors là, on s'arrache les cheveux au niveau logiciel. On essaie de comprendre, on réinstalle des tas de trucs et en fait, ça vient bêtement des câbles USB. Il y a la même chose avec les câbles RJ45 qui en a des touts théoriquement vendus, 4,6, super haut de gamme machin. Et puis en fait, on regarde, visiblement, c'est clairement juste les fils avec une pauvre gaine en plastique toute molle. Il vaut mieux prendre des longueurs très limitées et il ne faut pas essayer de faire du 1 gigabit ou plus sur ce genre de câbles. Donc en conclusion, ne pas perdre de vue la réalité parce que des fois, ça aide alors qu'on est à un niveau logique. Voilà, c'était un petit exemple pas banal. Et puis, je vous propose de faire une politique pour dire que c'est varié. Une policy git, une autre fois. Si jamais vous avez des questions. Une plus de questions. En tout cas, il n'a pas parlé de communication technique. C'est à chaque fois, en fait. C'est parce que je sais que c'est la grande mode dans tous les LGV. Oui, en fait, ça part de... C'est surtout utilisé dans la crypto. Parce que le problème, c'est que c'est de la physique qui n'est pas compréhensible au sens... Enfin, qui n'est pas logique. C'est marrant parce que les gens qui l'utilisent travaillent avec parce que les formules marchent. Ils se trouvent que ça marche. C'est typiquement des cas où tu peux envoyer une information et tu as un moyen infaillible de savoir si quelqu'un a observé cette information sur la ligne. Donc, c'est comme si tu étais absolument certain que personne n'a regardé l'électron qui passait dessus. Ou plus exactement que tu es absolument certain de savoir si quelqu'un a regardé. Dans ce cas-là, tu sais que tu peux supprimer ton bit ou ton octet et en renvoyer un parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder dessus. Et c'est une propriété de la matière. Vraiment, c'est quantique. Enfin, c'est vraiment une propriété physique. c'est le fait qu'effectivement, tu as un moyen de générer de l'information qui est certifiée ou qui est certifiable de façon physique. Donc derrière, le truc, c'est... Alors ça, c'est purement pour la com, typiquement, la cryptographie quantique. Maintenant, il y a l'application d'ordinateur quantique. Alors je crois que c'est Google qui a fait un... Ou Amazon, je ne sais plus, qui a fait une grosse annonce il n'y a pas longtemps. C'est Google. IBM a direct crié au scandale en disant « Ah non, on n'en est carrément pas là ! » Bon, parce que IBM travaille dessus depuis aussi très longtemps. Et puis ils ont, je ne sais plus combien, une dizaine de qubits, c'est-à-dire une dizaine de bits quantiques. C'est ces fameux bits en question. Et il y a une propriété, une autre propriété qui n'est pas du tout intuitive de la matière, c'est que tu peux avoir plusieurs états superposés. C'est-à-dire que tant que tu ne l'as pas observé, au niveau numérique, il vaut à la fois 1 et 0. Donc ça, c'est bizarre. Mais ils ont réussi en fait à faire des ordinateurs qui vont utiliser ces qubits pour explorer de façon massive des tonnes de possibilités en même temps. Donc c'est là où il y a des applications utiles. Voyageurs du commerce, typiquement les problèmes NP complets, c'est-à-dire les problèmes qui sont difficiles à résoudre en temps donné. On met deux fois plus de données, ça va prendre, exposant trois fois plus de temps. voyageurs du commerce, on cherche à passer par toutes les villes en réduisant la distance des villes. On n'a pas d'algos qui marchent bien et ils s'effondrent dès qu'il y a plein de... Là, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils ont trouvé un problème qui s'appliquait à leur ordinateur quantique. Ordinateur quantique qui avait une vingtaine de qubits, je crois. On en est loin encore de casser de la cryptographie ou de faire des... Mais bon, c'est quand même un pas... Parce qu'on a réussi pour une fois à traiter de l'information de façon efficace. Donc c'est vraiment les deux parties. La cryptographie et il y a l'usage calcul quantique qui a priori est encore plus compliqué. Côté crypto, ça existe déjà ? Oui. La classification que personne n'a regardé ? Oui, oui, oui. Il y a même des essais qui ont été faits, je crois, par satellite. Alors, j'imagine même pas l'appareil technologique, on va dire. Parce que c'est des trucs, c'est zéro absolu, ainsi de suite. J'imagine même pas comment... Au début du quantique, c'était en arriver à la taille de transmettre d'informations à un octrome entre deux atomes. Maintenant, on est capable de les mettre dans un tuyau et d'aller récupérer. Il y avait eu, je crois, France-Italie où ils avaient réussi à faire de la crypto. Mais je pense que pour le moment, au niveau matériel et fiabilité, peut-être qu'ils ont réussi en gros à certifier quelques bits, mais pas une com complète. Et je crois que maintenant, ils arrivent à en faire par satellite. Mais c'est clairement, il y a tellement de sous sur cette crypto qu'il y a beaucoup de gens qui investissent. Et inversement, l'ordinateur quantique il y a le gros risque qu'il soit capable de casser SSH, enfin SSL. Donc s'il arrive à casser les clés asymétriques, il faut en l'air toute la sécurité de l'ensemble de l'Internet. Donc là aussi, je pense qu'il y a des États qui investissent lourdement ou des boîtes pour tenter de faire un ordinateur qui un jour, peut-être, probablement, après c'est le chat la souris, il faudra utiliser du cryptage quantique pour éviter de se faire démonter par un ordinateur quantique. On ne l'a pas chez nous encore en tout cas. Pour le coup, on envoie du 1 et puis on a à la fois du 1 et du 0 au bout. J'ai des scripts de bâche que tu as vu. Ouais. Un bâche quantique, ouais. Non, non, non. Tout le monde.